hello youtube j'espère que vous allez bien que vous avez la grande forme olympique c'est pierre la chaîne qui vous retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un 1937 ford pick up two and one by river alors c'est un truc de ouf quand j'ai vu apparaître cette boîte sur un site internet ça vous est sûrement déjà arrivé je me suis dit ce truc là il me le faut l'office il était en rupture de stock au moment où je l'ai vu j'étais chez un petit commerçant pas très loin de chez moi qui a réussi à me le commander je me suis fait c'est magnifique c'est merveilleux ça m'inspire amour ce truc là ça va être génial c'est un reboitage revel a déjà vendu cette boîte à plusieurs reprises mais enfin cette maquette n'a avec des boîtes différents je crois que c'est même d'origine monogramme c'est pour vous donner une idée du bazar mais là franchement en ce moment revel il se lâche comme des dingues regardez la beauté de leur boîte actuelle c'est comme la dernière maquette que j'avais faite le modèle à roadster de 1929 les boîtes elles sont tombées à la renverse âge conseillé 13 ans niveau 5 donc la dernière maquette que j'avais faite c'était déjà du niveau 5 le niveau 5 chez revel c'est blindé de détails attention c'est parti les amis on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte j'ai déjà ma petite idée quant aux couleurs que je vais utiliser pour réaliser cette maquette mais ce n'est pas une maquette sur laquelle je vais me lancer tout de suite parce que j'ai en cours de réalisation actuellement une chevrolet corvette revel de 1953 dont j'ai déjà fait le unboxing sur cette chaîne et ensuite je m'attaquerai à cette maquette ci mais voilà quand j'ai vu cette boîte je me suis dit là je vais y aller directement c'est obligé que je me lâche alors j'aime beaucoup les boîtes américaines revel c'est à dire les grosses boîtes si jamais vous déménagez vous vous emballez vos maquettes dans du papier bulles et puis vous pouvez la mettre construite dans ce genre de boîte c'est une sorte que j'avais déjà raconté un jour dans une vidéo mais on sait pas faire ça avec les bas qui sont toutes là je fais quand même attention de ne pas abîmer la boîte voilà c'est la petite astuce pour conserver les boîtes en bon état parce qu'évidemment des boîtes comme ça moi personnellement je ne jette pas voilà on va y arriver je collectionne aussi les boîtes les amis alors voilà bon alors déjà voilà vous voyez soit vous la faites en version plutôt usine soit en version un petit peu usé moi je vais mixer les deux je crois qu'il ya une planche de surf à l'intérieur ça va être super fun et si vous avez suivi ma chaîne vous avez vu j'ai fait pas mal de maquettes qui pourraient se retrouver sur une plage et donc je pense que je vais tout doucement imaginer un super diorama à vacances alors tout d'abord nous commençons par ce qui apparaît en premier lieu ok là nous avons cinq nœuds parce qu'il ya probablement une roue de secoue bon ça c'est des pneus qui demande du travail parce qu'évidemment il ya des carottages les amis donc voilà mais aussi non ça a l'air net de la bonne cam voilà donc ça c'est seulement pour la version avec roue de secours ça c'est pour la version mon avis plutôt vieillie mais moi je vais mettre la route secours sur la version vieille et ça m'arrange d'avoir des pneus en plus ce sera très sympa pour un dur à moi alors ici nous avons quoi ici alors des parties transparentes que je ne vais pas déballer maintenant bon ça ça allait être assez classique tout ce que je peux vous dire c'est que nous avons un montant central c'était très amusant vous voyez le montant central qui a été moulé directement sur la vitre enfin il va falloir à l'éteindre ça en utilisant peut-être des techniques utilisent des personnes qui font les derrière d'avions et puis voilà on a un départ qui ici pour où j'imagine que ce sont des feux moi ça va des petits feux le montant central typique des années 30 superbe ça ça fait plaisir le capot alors franchement c'est bien moulé superbe c'est la classe la forme est superbe il va falloir casser le brillant mais ça c'est très simple avant de venir mettre du primaire ça c'est vraiment très très beau capot et vous voyez à pas de flash ils ont été très malins ils n'ont pas grappé donc au niveau ébavurage et quasiment rien à faire visiblement et ici nous avons la magnifique caisse voilà cabine de conduite plutôt vous avez vu la beauté encore une fois c'est pas grappé donc on est bavurage au premier coup d'oeil je ne vois rien du tout ça c'est bon aussi une petite roue ça veut dire que la poignée va sûrement être à venir coller c'est beaucoup plus réaliste que quand c'est moulé dans la masse une forme de cabine comme ça moi je trouve ça superbe la moulure est vraiment magnifique un tout petit peu d'ébavurage à faire ici mais rien de bien méchant on peut même déjà donner une petite idée de la qualité de l'ajustage vous voyez si je fais ça ça a l'air de tomber assez bien ouais ça a l'air de tomber nickel donc franchement c'est super les amis pour le début de ce déballage qui s'annonce assez bien et ensuite on a encore ici un capot donc ah oui il y a une version fermée il y a une version ouverte très sympa donc c'est vraiment une boîte complète voilà la version ouverte elle est là et alors on peut éventuellement venir mettre les parties en dessous du capot les flancs si on veut on peut en mettre un on peut en mettre deux ou zéro sur la boîte quand on regarde l'image ils en ont mis zéro ça peut être sympa aussi pour voir le beau travail du moteur ça c'est probablement les planches en bois qu'on met au niveau de l'arrière du pick up donc voilà il y a un effet vraiment woody gravé donc ça ça fait plaisir voilà encore une fois il ya pratiquement pas de flash là on a de quoi faire les roues ou des systèmes d'échappement voilà magnifique aussi ça fait super plaisir ce genre de choses parce que le nombre de maquettes mpc où c'est moulé sous le plancher c'est vraiment pas évident à peindre il faut faire du masquage dans tous les sens là ici ça va être sympa par contre il y a du travail à faire au niveau ébavurage je sais pas si vous allez bien voir oui tous ces trucs là c'est quand même plus sympa si on les enlève et il y en a quand même pas mal à droite à gauche sur ces pièces alors là ça fait super plaisir alors là ça fait super plaisir la planche de surf fourni ça va être très sympa à peindre ça va faire hyper vacances vous voyez voilà je crois je vais bien m'éclater et voilà de la suspension à l'ancienne à l'âme vous voyez la gravure est quand même sympa je regarde s'il fait le zoom s'il fait le point je ne sais pas mais bon vous pouvez me faire confiance c'est vraiment sympa j'ai attaqué maintenant ouh ça c'est il y a beaucoup de sachets ouh là là c'est magnifique rien qu'en voyant en face j'ai emballé parce que j'ai tout de suite repéré que revel ne s'est pas foutu de notre gueule voilà alors déjà les ailes avant regardez moi c'est la beauté les marchepieds ont été moulés gravés j'espère que vous allez bien voir voilà c'est magnifique et regardez le plancher arrière du pick up avec l'effet woody gravé lui aussi je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le voir mais ne vous inquiétez pas voilà là je crois que vous allez le voir avec les couleurs que je vais lui mettre ça se verra bien ça va être le top du top les amis ça fait super plaisir regardez ça le tableau de bord à l'ancienne les années 30 mais simple mais magnifique très bien moulé très bien gravé absolument sublime vous voyez donc ça s'annonce très très bien jusqu'à présent là nous avons le volant là très délicat à détacher regardez la finesse du volant superbe vraiment très très beau volant et puis on a tout le reste il y a encore toutes les parties à venir mettre sous la voiture enfin le pick up des suspensions à lame tout ce qu'il faut pour approcher les roues voilà ça a vraiment l'air d'être très sympa et alors apparemment on a le choix aussi au niveau des je pense qu'on a le choix pour les roues au niveau des jantes je pense qu'on a le choix pour les roues au niveau des jantes vous voyez la gravure soit vous mettez celle là encore une fois ça fait plaisir quand on a le choix c'est génial c'est magnifique c'est magnifique alors là on a cette partie qui va au niveau du compartiment du compartiment moteur vous voyez assez bien gravé assez bien moulé ça fait plaisir le fameux moteur des années 30 voilà c'est bien détaillé vous voyez à toutes les pièces qui vont avec la batterie la batterie qu'il faut aller coller soi-même parce que ça aussi parfois c'est moulé dans le compartiment moteur et je préfère quand il faut venir la coller soi-même donc voilà c'est assez sympa franchement pour l'instant rien à dire c'est du beau travail de la part de Revelle alors ici on a encore pour les l'arrière de la voiture vous voyez et si jamais on veut faire ça en deux couleurs c'est intéressant de devoir aller les coller sans main parce que du coup on ne doit pas faire tout un travail de masquage mais vous voyez la beauté des formes de carrosserie de l'époque je trouve ça magnifique on sera ici sur ce qui permet de fermer le pick-up à l'arrière une gravure Ford alors est-ce que vous allez voir ça correctement voilà c'est magnifique superbe et la baie noix regardez ça c'est simple mais c'est magnifique j'aime beaucoup la forme la structure du du siège est magnifique c'est génial c'est carrément génial plaque d'immatriculation ce sont les bords de la benne arrière du pick-up encore une fois très bien moulé très bien gravé dans un sens comme dans l'autre on va arriver maintenant sur des parties chromées je vais les défaire toutes les deux en même temps parce que on a le choix ah d'accord c'est ce qui va nous donner le choix entre les deux versions voilà hop ok nickel donc nous avons ici une planche de parties chromées très beau chrome et regardez bien ceci calandre et dans la deuxième édition on voit bien la différence donc ça c'est très sympa pour le choix et puis si on en choisit une on garde l'autre si on veut un jour customiser une autre maquette c'est ça qui est vraiment sympa là nous avons le changement de vitesse que je trouve magnifique mais il va falloir que je le déchrome parce qu'évidemment il n'est pas dans cette couleur là normalement on a le pare-choc avant apparemment ou arrière mais bon la pièce est superbe vous voyez le pare-choc il est très fin il est très bien réalisé c'est génial là on a de quoi mettre au centre des roues je pense c'est toujours stylé aussi ce genre de choses et là nous avons les poignées à venir coller au niveau de la portière donc là ça va le faire ça fait très réaliste quand il faut venir coller ce genre de poignées et puis nous allons maintenant passer à la dernière étape je vais essayer d'aménager ça voilà on va faire ça comme ça et bien c'est tout simplement le manuel voilà alors j'ai déjà repéré une planche de calque je tiens et c'est superbe la planche de calque franchement elle est incroyable regardez sa beauté alors même s'il y a des choses que je n'utilise pas sur cette maquette je les réutiliserai pour mon diorama un peu vacances, plages ça peut m'amaller sur d'autres voitures de surf beach california regardez ça c'est très stylé c'est super sympa alors si on ne peint pas soi-même la planche de surf on peut mettre les décalques pour avoir l'effet woody vous voyez c'est magnifique c'est vraiment très 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 sympa on voit là regardez-moi ça Revelle ne s'est pas foutu de notre gueule c'est une très très belle réédition de ce pick-up ça ce sont les bancs blanches pour mettre sur les pneus ça c'est toujours l'effet au top du top aussi voilà je crois franchement il n'y a rien à dire c'est magnifique alors c'est un un plan à l'ancienne comme vous pouvez le voir puisqu'il est en navet blanc donc ici nous récapitule toutes les parties de la maquette et puis c'est parti avec à chaque fois évidemment les indications qui permettent je pense de choisir une version à une autre regardez le moteur est quand même assez bien détaillé ça fait plaisir ça va vraiment être assez réaliste regardez ça ici la partie châssis toutes les pièces à venir coller c'est magnifique c'est ce que j'aime de la bonne vieille américaine bien détaillée ça fait hyper plaisir maintenant nous avons ici la suite des événements le plancher à réaliser que je vous ai montré tout à l'heure comme il est très très bien gravé oui nous avons donc ici la cabine de conduite les feux avant qu'est-ce qu'ils sont magnifiques regardez ça la gueule des feux avant j'ai dû passer dessus un peu vite au niveau de la grappe mais ça vous donne une idée de la beauté du business alors les feux avant où est-ce qu'il se trouve 122 j'ai dû passer un peu vite au niveau de la grappe ah 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 ça va ils sont là regardez ça voilà ça ce sont les feux avant superbe vraiment superbe c'est de la pièce de qualité c'est du détaillé ça va être le top du top à réaliser regarder un petit peu tout ce qu'il y a à venir mettre à l'arrière du pick-up au niveau des détails sur les deux versions différentes il ya moyen que ça envoie du lourd du très très lourd moi je crois que je pense que je vais déjà j'ai déjà une idée de modification de l'arrière là vous voyez les planches en bois dont je vous parlais tout à l'heure que je vous ai montré sur la grappe c'est pour venir mettre ici si on a envie puisqu'on n'est pas obligé évidemment mais moi à cet endroit là j'ai ma petite idée sur ce que je vais peut-être venir aménager moi-même en m'inspirant la pochette d'un disque d'un groupe californien des trente glorieuses voilà je pense que je sais déjà en quelle couleur je vais le mettre mais je dois encore réfléchir un peu et donc voilà là on a les deux versions telles qu'elles sont proposées dans cette boîte mais moi je vais mixer les deux comme je vous l'ai déjà dit donc l'inversion un peu surf vieilli et puis l'inversion un peu sortie d'usine qui est très sympa aussi voilà les amis j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo déballage mais la prochaine voiture sur laquelle je vais me remettre c'est celle-ci parce que j'avais fait le déballage il y a 4 ou 5 mois je l'avais commencé puis il y a eu des choses qui m'ont fait que j'ai dû interrompre mais je vais me relancer sur cette maquette je n'ai encore rien diffusé de sa préparation bon j'en suis encore au moment où je devrais être le primaire donc je n'ai fait que de la préparation de surface donc c'est normalement cette chevrolet corvette qui va arriver peut-être que je vais faire en parallèle celle-ci je ne sais pas ou alors je vais d'abord finir la corvette et puis venir sur celle-ci je verrai bien selon mes envies et mes possibilités voilà regardez encore une fois cette magnifique noix j'espère que cette petite vidéo déballage unboxing vous n'aura plus portez-vous bien vive les maquettes à la prochaine ciao